Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de mars 2020. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de vous abonner, de liker, de partager. Donc dans ce tirage, nous allons découvrir ce qui se passe au niveau sentimental, les énergies pour vous au niveau love, la situation au niveau love pour vous en mars 2020. Je vous invite aussi à aller voir la boutique magique, là où je propose des produits magiques, donc des bougies, des super aliments ainsi que de pierres, disponible sur www.aissatoardevinatois.fr. Sagittaires au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental par rapport à vous, votre hôte célibataire, femme jumelle et autres, juste au niveau général. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers signes de Sagittaires? Amour, ici, nous avons un 4 de déni. Ici, on touche la famille, on touche le foyer, on touche éventuellement une relation où on se... C'est incroyable parce que j'ai le sentiment de voir une énergie très paisible. Je ressens en tout cas quelque chose d'assez paisible dans cette connexion. Je ressens une connexion très forte. Je ressens une personne qui veut améliorer les choses avec vous. Je ressens que vous avez aussi envie d'améliorer une relation avec une personne. Je pense que vous vous aimez encore, donc vous pourrez éventuellement avoir affaire avec une personne qui est du signe astrologique, taureau, capricorne ou vierge. D'accord? Je sens que c'est une relation où vous aimeriez bien éventuellement donner une deuxième chance à... Où vous sentez que l'un et l'autre méritaient de prendre du temps de vacances pour pouvoir éventuellement vous retrouver. Après, avec cette énergie, c'est aussi vous aussi qui restes dans cette énergie de vouloir réfléchir ou de vouloir penser à ce qu'il faut éventuellement pour que la relation avance. Sagittaire toujours, nous avons un 3 de bâton. Donc, quelqu'un qui vient de loin. Prendre des vacances, voyez? Je vous avais dit au départ, prendre des vacances, partir avec une personne. Se projeter avec une personne ou quelqu'un qui se projette avec vous. Le fou, nouvel commencement. Sauf que le fou, pour moi, est sorti en envers. D'accord? Elle n'est pas sortie... Est-ce que... Je vais voir si mes cartes sont en envers. Oui. Donc, elle est sortie droite, le fou. D'accord? Elle est sortie droite, le fou. Donc, fou, nouvel commencement, nouvelle personne, mais surtout une expression d'amour. Sagittaire, je pense qu'il y a une personne. C'est quelqu'un qui veut vraiment, vraiment de vous. D'accord? Quelqu'un veut de vous, actuellement. C'est une personne avec laquelle, c'est certains d'entre vous qui sont en couple. C'est une personne qui pense que vous avez un quotidien hyperactif. D'accord? C'est une personne qui pense que dans votre relation, il y a eu des éloignements entre vous deux. C'est une personne qui pense qu'il n'y a pas suffisamment, peut-être, d'intimité, en tout cas, au sein de votre relation. C'est une personne qui pense que vous pouvez avoir tendance à être, avoir une énergie trop à l'extérieur, qu'il y a l'intérieur. Donc, c'est une personne qui souhaite attirer toute votre attention envers eux. D'accord? Je vais mettre votre énergie ici. Ici, on a un œuf d'épée. Donc, je vais voir la personne en question ici. On va juste voir avec eux. Donc, je vais prendre notre carte. Par rapport à votre personne, d'accord? Qu'est-ce qui se passe par rapport à votre personne? Eux, ils sont là. Trois des bâtons en bas. Ils sont aussi sur cette énergie de l'étoile. Ils sont sur cette énergie de chevalier des déniers. Ils sont aussi sur cette énergie de la justice. Ok, on va juste placer les cartes. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Sagittaire, sentimentale, amour. Sagittaire, sentimentale. On a la cage Michael comme énergie. Donc, votre autre actuellement. C'est incroyable parce qu'on a eu un œuf d'épées ici. Donc, neuf d'épées. Je pense que vous êtes en plein questionnement. C'est pas simplement un questionnement. Mais vous êtes en train de réfléchir aussi aux choses que vous avez au sein de cette relation. Vous êtes un d'entre vous. Les neuf d'épées aussi, c'est pour des personnes qui sont célibataires et qui aimeraient peut-être avoir une nouvelle personne. Mais je n'ai pas le sentiment que vous avez envie d'ouvrir votre cœur pour une nouvelle personne. J'ai le sentiment que vous avez envie de faire le deuil de quelque chose, en fait. J'ai le sentiment qu'il y a eu une rupture ici ou qu'il va avoir une petite rupture ici. Et à cause de cette rupture, ça vous a mis dans une autre énergie, une autre énergie complètement différente. Et l'énergie que je ressens ici, c'est vraiment le fait de ne pas passer du temps avec certaines personnes, de s'isoler durant un certain moment, de se couper du monde extérieur, de juste se retrouver face à soi-même. Pour d'autres personnes, c'est tout une autre énergie parce que les neufs des pays de faux comme énergie, c'est souvent quand vous aimeriez bien aider quelqu'un, en fait, à sortir hors de son lit, quelqu'un qui tarde à faire des actions envers vous, quelqu'un qui tarde à exprimer des choses. Il peut y avoir cette notion de pardon, mais je pense que les pardons, ce n'est pas vraiment ce que vous recherchez durant ce mois de mars. Je pense que vous recherchez de comprendre pourquoi, en fait, cette personne vous a trahi, en fait, pourquoi cette personne vous a menti, pourquoi cette personne a été... pourquoi cette personne a été comme ça avec vous. Il y a eu beaucoup de jeux de mots aussi entre vous et cette personne. Je pense qu'il y a eu aussi cette notion de... Il se peut qu'avec les neufs d'épée, vous avez eu des sentiments que... Vous avez eu un envie de dire des choses brutalement à cette personne, de communiquer avec une personne, d'exprimer éventuellement des choses que vous n'aimez pas par rapport à la relation. Je pense que cette personne est sur la défensive énormément vis-à-vis de vous. Cette personne ne veut pas entendre quoi que ce soit. Il peut y avoir plein de tensions aussi au niveau de votre couple au mois de mars. Les tensions ont dû aussi au fait qu'au jeu d'aujourd'hui, vous sentez le besoin d'exprimer aussi votre avis par rapport à une situation que cette autre personne vit. Si jamais vous êtes dans une relation triangulaire, vous pourrez avoir le sentiment que cette personne vous a complètement coupé hors de leur vie. Et ça a été fait d'une façon très injuste. Vous ne comprenez pas les actions de cette personne et pourquoi cette personne, en fait, a voulu, en fait, couper la communication ou couper la relation alors que vous étiez dans leur vie, en fait, quand ils ont eu besoin de vous, d'accord? Il peut y avoir des réactions assez bizarres de votre part parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne a agi comme ça, en fait. Donc, il peut y avoir des questionnements et des peurs par rapport à certaines choses. Pour moi, ici, je pense que vous prenez du temps pour vous. Vous prenez vraiment du temps pour vous. Avec les cas dédaignés, vous ne prenez pas que le temps pour vous, mais vous essayez de vouloir que l'autre personne prenne aussi le temps de leur côté. Donc, c'est peut-être même vous qui va proposer que cette séparation soit faite. Peut-être que ça vous permettrait, de votre côté aussi, de pouvoir déterminer d'autres objectifs ou de pouvoir, effectivement, se concentrer sur votre carrière parce qu'en quelque part, cette relation devient une sorte de distraction, en fait. Ça devient une sorte de distraction parce que ça vous empêche d'aller vers l'avant, en fait. Ça vous empêche, en fait, de faire des choses pour vous. Et c'est bizarre parce que, en fait, quand j'ai eu les trois de bâtons comme énergie ici, si jamais vous êtes en couple avec cette personne, vous pourrez avoir tendance à vouloir plus, en fait, de cette personne. Vous pourrez avoir tendance à réclamer que cette personne fasse plus d'efforts au niveau de la relation. Vous pensez que la relation est trop lente, là. Il y a une... C'est trop bloc, en fait. Il n'y a pas d'excitation. L'envie d'être dans une certaine excitation, l'envie de vivre quelque chose assez intense peut être présent pour vous durant les mois de mars. L'envie de se sentir aimé par une personne, de se sentir épaulé par une personne. Votre hôte est celui d'étroit des bâtons. Donc, il se peut que vous êtes dans deux régions complètement différentes, dans deux endroits complètement différents ici. Il se peut, au jour de Jésus, que vous êtes en train d'attendre que cette personne vienne vers vous pour que vous puissiez mettre des choses au clair. Il se peut aussi que cette personne durant les mois de mars a l'air très distante aussi de votre connexion. La personne que je vous parle actuellement est un lion, un bélier ou un sagittaire. Trois débattants. Cette personne ne sait pas à quoi attendre de votre connexion actuellement. Trois débattants. Cette personne a l'air un peu loin de vous actuellement. Trois débattants. Je pense que cette personne aussi voudrait éventuellement partir en voyage ou voudrait éventuellement casser un peu votre quotidien et casser un peu la routine, en fait, pour pouvoir mieux aussi se trouver par rapport à la connexion ici. Il peut aussi y avoir des nouvelles qui viennent de loin par rapport à cette personne vers vous ici. D'accord? On a aussi des cadres dédiés par rapport à vous. Donc, je pense qu'il y a d'autres énergies, il y a d'autres stratégies. Je ne vous vois pas forcément agir par rapport à une personne. Vous pouvez avoir un taureau capricorne et vierge en tête et que l'envie de casser un peu cette routine, en fait, qui s'est bien trop développée. Il se peut que vous avez le sentiment que l'autre personne n'est pas entièrement heureuse ou ne se sent pas entièrement contente par rapport à leur vie professionnelle. D'accord? Il se peut que vous pourrez avoir aussi tendance à vouloir que les choses changent, en fait, ou que vous pourrez le soutenir à vouloir mettre en place certains changements ici. Célibataire, je pense que l'étoile est ça. Il y a une personne qui est obsédée par vous. Il y a une personne qui est vraiment obsédée par vous. Cette personne craque pour vous depuis quelques temps. Je pense qu'au fond de vous, vous savez qui est cette personne. Verseau, Bélier, Lion ou Sagittaire. Quelqu'un qui craque réellement pour vous. Cette personne, un jour, a l'espoir qu'il y a quelque chose qui puisse se réaliser entre vous et eux. Et c'est incroyable parce que quand je dis un jour, c'est durant les mois de mars qu'ils ont envie de faire un grand part, en fait, en verbo. Un grand part envers la relation. Un grand part envers la connexion ici. Le fou comme énergie, pour moi, c'est vraiment cette notion de j'ai besoin d'un renouveau, j'ai besoin d'une nouvelle énergie. Quelqu'un ici vient, en tout cas, pour conquérir votre cœur. Votre personne ou les personnes avec lesquelles vous êtes présentement ensemble veut investir et veut que cette relation fonctionne entre vous et eux. Quelqu'un ici pense encore à vous, quelqu'un ici à la flamme pour vous, quelqu'un ici voudrait éventuellement faire fonctionner une relation entre vous deux. Cette personne n'a pas réussi à vous oublier. Donc, si jamais vous n'êtes pas avec cette personne actuellement, je vous dis, durant les mois de mars, avec le sixième chakra qui est l'archage metratron, cette personne veut clarifier des choses avec vous, veut discuter avec vous, veut vous poser des questions. Vous pourrez éventuellement avoir des révélations de la part de cette personne. Des conversations, en fait, qui vont être peut-être très directes pour vous. Vous allez vous sentir attaqué, certains d'entre vous, ou vous pourrez avoir envie de vouloir clarifier une conversation ou clarifier une connexion entre vous et cette personne. On a la nuit, donc. Peut-être qu'au jour de jeudi, certains d'entre vous sont dans une certaine brouillard avec cette personne. Peut-être qu'au jour de jeudi, vous avez ressenti cette connexion. On a le sentiment aussi qu'il y a des choses qui restent très couvertes ou très fermées par rapport à cette personne. Pour moi, si vous rencontrez quelqu'un, ce n'est pas si vous rencontrez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être entre vous, capricorne ou un vierge. Cette personne va tarder éventuellement à vouloir concrétiser quelque chose avec vous, mais dites-vous une chose. Faites un effort. Là, c'est une énergie générale. Cette personne veut faire un effort avec vous. Mais si vous rencontrez quelqu'un, je pense que faites un effort, ça peut être aussi une relation qui se tarde à développer. Quelque chose qui prend le temps. Vous pourrez tous les deux prendre le temps de vous connaître l'un et l'autre. Vous pourrez rencontrer aussi une personne vers une soirée, vers une ambiance sociale, vers un endroit où il y a tellement de gens qui y vont. Si vous me suivez sur Vimeo, je vais continuer la suite de ce tirage. Je vais approfondir les choses. Mais l'énergie générale que je vois ici pour vous, c'est le fait de se donner à quelqu'un. C'est le fait aussi de recroire en l'amour. C'est le fait aussi de vous ouvrir à cette relation. C'est le fait aussi de prendre du temps ou laisser du temps à l'autre personne de grandir, d'évoluer. C'est le fait aussi que durant les mois de mars, vous allez peut-être découvrir certaines choses, certaines vérités que quelqu'un vous a cachées ici. Je vous revois sur Vimeo pour continuer la suite. Merci à tous. C'est tout ça. C'est parti.